Dans le monde de la finance, il y a des robins des bois qui ont surgi de l'ombre pour mettre en lumière les fraudes financières du monde entier. Et l'un d'entre eux a réussi à faire perdre 70 milliards de dollars à plusieurs des plus grosses sociétés du monde. Et notre histoire, elle commence avec un exemple. En 2020, un événement majeur est venu perturber l'ascension fulgurante d'une boîte très prometteuse, Nikola Corporation. Nikola, c'est une entreprise américaine qui vise à développer le transport zéro émission. Il fabrique des véhicules électriques lourds comme des camions, des véhicules à piles combustibles ainsi que d'autres solutions énergétiques. Fondé par Trevor Milton en 2014, Nikola Corporation a présenté plusieurs véhicules entre 2016 et 2020. L'un des premiers était le Nikola One, un semi-remorque alimenté grâce à des piles combustibles à hydrogène. L'annonce a fait un carton et tout de suite après la présentation du semi-remorque du futur, la société a reçu plus de 7000 précommandes pour plus de 2,3 milliards de dollars. Et on comprend ces gens ! Parce que l'hydrogène en soi, c'est une énergie propre prometteuse, mais c'est aussi super inflammable même à basse température. Donc dans un véhicule, c'est un pari risqué. Et si ça fonctionne réellement, c'est une véritable révolution. Nikola Corporation était en train de s'envoler, mais en quelques jours à peine, l'entreprise a vu sa réputation complètement s'effondrer. En septembre 2020, un rapport conséquent sort à leur sujet et décrit la boîte comme une fraude complexe construite sur un tissu de mensonge. Rien que ça. Ce rapport, il accusait en particulier le fondateur, Trevor, d'être à l'origine d'un nombre incalculable d'activités frauduleuses et de fausses déclarations concernant la technologie développée par Nikola dans l'unique but d'attirer partenaires et investisseurs. L'une des révélations les plus choquantes, et un peu drôles aussi, c'est la mise en scène d'une vidéo présentée aux investisseurs qui montrait que les camions électriques développés par l'entreprise étaient fonctionnels. Alors je vous laisse regarder la vidéo, et vous me dites s'il y a un truc qui cloche. Non ? Vraiment rien ? Et bah c'est que vous vous êtes fait avoir, comme toutes celles et ceux qui ont précommandé le camion du futur. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que la vidéo a été filmée de façon à ce qu'on croit que la route est droite, alors qu'elle ne l'est pas du tout ! Les mecs ont juste truqué la vidéo en plaçant l'énorme semi-remorque en haut d'une route pentue, et pas motorisé du tout le truc. Ils ont juste laissé la gravité faire tout le travail, et dans la vidéo, on voit pas un camion en train de rouler, on voit un camion en train de tomber d'une pente. A date, c'est encore une de mes vidéos préférées. C'est seulement une fois qu'elle a été mise en lumière par la société qui basait l'entièreté de sa com sur cette technologie, que la douille a été admise par Trevor. Le mec avait trompé les investisseurs en affirmant que sa société avait construit un camion à partir de zéro, et qu'ils avaient réussi l'exploit de faire fonctionner des piles à combustible fonctionnant à l'hydrogène, alors que c'était une chose quasi impossible. Mais dans les faits, le fondateur savait pertinemment que son semi-remorque ne fonctionnait pas. En plus, Nikola Corporation vantait les mérites de la batterie au lithium utilisée dans le camion, qui permettait une autonomie de presque 2000 km. Et c'est fou quand tu vois la taille du véhicule ! Mais même ça, ça venait pas d'eux ! C'était un fournisseur externe qui les fabriquait ! Alors face à tant de culot, on peut dire que bravo ! A peine une semaine après la publication du rapport accusant Nikola Corporation de fraude, Trevor Milton a rendu sa démission. Très vite, le département de la justice et la Securities and Exchange Commission, soit les régulateurs de la finance aux Etats-Unis, ont lancé des enquêtes sur l'affaire. D'autres déclarations de Nikola concernant sa technologie et ses partenariats ont également été remises en question et qualifiées de trompeuses. Le rapport a donc eu un impact considérable sur l'entreprise, avec une opinion publique pas vraiment en leur faveur, ainsi qu'une chute brutale du prix de l'action de 40%. En novembre 2020, la justice a déclaré que Trevor Milton cherchait à gonfler le prix de l'action de la société et sa propre valeur nette, sans doute dans le but de vite vendre à prix d'or un concept foireux, et de s'envoler dans les cieux avec un parachute doré. En juillet 2021, il est reconnu coupable de fraude en matière de valeur mobilière, ainsi que de deux chefs d'accusation de fraude électronique. La même année, la société accepte de payer 125 millions de dollars pour régler les accusations civiles portées par la SEC, la fameuse Securities and Exchange Commission, là. En décembre 2023, la sentence finale tombe, et Trevor Milton est condamné à 4 ans de prison et a payé une amende d'un million de dollars. Le juge lui a cependant permis de rester en liberté sous caution, en attendant que Trevor se décide à faire appel. Il est donc pas en prison, du moins pas encore. Mais donc toute cette histoire, on l'a apprise grâce à un seul gars. Et c'est de ce mec dont je veux vraiment vous parler aujourd'hui, Nathan Anderson. Nathan, il a 38 ans, et il est originaire de l'état du Connecticut aux Etats-Unis. C'est le fils d'un professeur d'université et d'une infirmière. C'est quelqu'un de plutôt discret et donc on sait pas énormément de choses sur sa vie, mais on sait qu'il a en poche un diplôme de l'université du Connecticut en commerce international, ainsi que deux certifications professionnelles et financières importantes, la CIA, la Chartered Alternative Investment Analyst, et la CFA, la Certified Financial Analyst. Deux certifications du domaine de la finance qui permettent une expertise qualifiée en investissement et en gestion de portefeuille. Nathan commence sa carrière chez FactSet Research Systems, une boîte qui fournit des logiciels de finance aux professionnels, avant de devenir analyste en investissement pour les services de gestion de patrimoine privé de personnes fortunées. Après cette première expérience, il décide de fonder sa première entreprise, Clarity Spring Securities, une boîte qui offre un panel de services financiers divers. Mais la boîte ne prend pas vraiment, et Nathan n'en parle même pas sur son profil LinkedIn aujourd'hui tellement c'est anecdotique. Son parcours l'amène à croiser la route de Harry Marco Polo, c'est un enquêteur en fraude financière qui a joué un rôle déterminant dans la découverte du scandale des investissements de Bernard Madoff, l'homme d'affaires américain qui a mis en place la plus grande pyramide de Ponzi de l'histoire, sur lequel on a également d'ailleurs fait une vidéo. En travaillant avec Harry Marco Polo sur l'enquête des Platinum Partners en 2016, une autre histoire de pyramide de Ponzi concernant un fonds d'investissement de 1,4 milliard de dollars qui a abouti à l'accusation de 7 dirigeants de fraude financière, Nathan est inspiré et décide de dédier sa carrière à enquêter sur les fraudes du secteur. C'est ainsi qu'autour de 2014, il commence à publier des rapports de dénonciation auprès des autorités américaines dans l'espoir de collecter des primes du gouvernement pour la découverte de fraudes. Il se fera même qualifier de World Class Digger par Harry lui-même, ça veut dire qu'il arrive à déterrer des trucs de fous en matière de fraude financière. C'est dans ce contexte particulier qu'il fonde Hindenburg Research en 2017, une boîte basée à New York, celle qui a permis d'afficher au monde entier la fraude orchestrée par l'entreprise Nikola dont je viens de vous parler. Le nom Hindenburg fait référence à la catastrophe du Hindenburg en 1937, un événement tragique souvent considéré comme une catastrophe causée par l'homme et qui aurait pu être évité. En effet, le 6 mai 1937, le monde a été témoin de l'incendie du dirigeable allemand Hindenburg à l'aéroport de Lakehurst près de New York. Le dirigeable était gonflé au dihydrogène, un gaz inflammable, et alors qu'il s'arrimait sur une tour de l'aéroport, son arrière a pris feu et en moins d'une minute, toute la structure s'est retrouvée enflammée. Pas moins de 37 personnes sont décédées sous l'œil de plein de témoins et cet événement tragique a marqué la fin des vols de dirigeables commerciaux. A la base, le dirigeable devait être rempli d'hélium, un gaz non inflammable. Sauf que les Etats-Unis avaient imposé un embargo sur l'hélium à l'Allemagne. Comme l'hélium était principalement obtenu à partir de ressources naturelles aux Etats-Unis, l'embargo a eu un impact significatif sur sa disponibilité pour d'autres pays, dont l'Allemagne. Dans cet incendie, c'est la présence de dihydrogène qui est mis en cause et bien sûr l'embargo des Etats-Unis concernant l'hélium. Et c'est donc un événement qui aurait pu être potentiellement évité. Dites-vous que cet événement, c'était loin d'être le seul dans le monde des dirigeables. On appelle également, entre spécialistes, le Diri World. Pas du tout. Sauf que cette fois-ci, cet accident, il a été énormément documenté et les images sont méga impressionnantes. Et c'est à cause, ou grâce à cette large visibilité, que la catastrophe marque la fin des vols en dirigeable. En nommant sa société Hindenburg, Nathan a voulu souligner son engagement à prévenir les catastrophes évitables dans le monde financier. Comme il l'explique dans la page à propos de son site. Nous considérons le Hindenburg comme l'incarnation d'une catastrophe totalement évitable, entièrement causée par l'homme. Près de 100 personnes ont été embarquées dans un ballon rempli de l'élément le plus inflammable de l'univers et ce, malgré des dizaines d'accidents similaires impliquant des airs au nef à base d'hydrogène. Néanmoins, les opérateurs du Hindenburg ont persisté. Adoptant le célèbre radage de Wall Street, cette fois-ci, c'est différent. Nous cherchons des désastres similaires, créés par l'homme, qui opère sur le marché et nous visons à les éclairer avant qu'il n'attire encore plus d'innocentes victimes. D'ailleurs, avant de continuer, si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon. On aborde parfois des sujets qui sont considérés sensibles pour YouTube et d'ailleurs, la vidéo que j'ai uploadée juste avant celle que vous venez de regarder a été complètement censurée sur YouTube. Elle est démonétisée et bloquée aux gens qui ont plus de 18 ans et qui sont connectés à un compte YouTube. Pour éviter ça, vous pouvez nous soutenir financièrement sur Patreon, ça nous aide beaucoup, mais vous avez accès à plein de trucs, comme les vidéos non censurées quand elles sont censurées sur YouTube, les vidéos en avance par rapport à leur publication ici et tout un tas de trucs supplémentaires en coulisses. Le lien est dans la description. Et donc, Hindenburg Research, c'est en fait une société de recherche en investissement qui se concentre sur la vente à découvert, ce qu'on appelle aussi le short selling en anglais. En gros, c'est une stratégie financière qui consiste à emprunter puis vendre un titre que l'on ne possède pas encore, dans l'espoir qu'il perdra de la valeur. En gros, les entreprises comme Hindenburg Research, car ce n'est pas la seule à faire ça, sont des fonds d'investissement qui gagnent de l'argent en suivant ces quelques étapes. Numéro 1, elles empruntent des actions d'une entreprise qu'elle pense être surévaluée ou impliquée dans une fraude. Les entreprises comme celle de Nathan doivent payer des frais pour emprunter les titres en question avant de les revendre. Ensuite, elles vendent ces actions empruntées sur le marché à leur prix actuel, qui ne leur appartiennent donc pas. Si leurs prédictions sont correctes et que le prix de l'action baisse, elles rachètent les actions à un prix inférieur. Elles rendent les actions à l'entité à laquelle elles les ont empruntées tout en gagnant un peu d'argent dans la transaction. Et pour être sûr que tout le monde comprenne, parce que c'est important pour le reste de la vidéo, et peut-être que moi je suis une sorte de nerd qui s'intéresse à la finance, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, on a demandé à ChatGPT de nous expliquer le concept de manière très simple. Et du coup, voilà son explication. Imaginez que votre pote a une carte Pokémon super rare, disons un Dracaufeu, qui vaut très cher. Vous demandez à votre pote si vous pouvez lui emprunter la carte, et il accepte. Immédiatement, vous allez vendre la carte pour 100 euros. Ok, super, vous avez 100 balles en poche, mais vous devez toujours rendre sa carte à votre ami. En fait, vous avez fait ça parce que vous pressentiez que la carte allait perdre en valeur prochainement. Et vous aviez raison. Quelques semaines plus tard, la même carte est au prix de 50 euros sur le marché. Vous en rachetez une et vous la rendez à votre pote. Et du coup, vous avez gagné 50 balles gratuitement. Un exemple notable de tout ça en France, où la pratique de la vente à découvert existe aussi, même si elle est moins développée, c'est l'affaire du groupe Casino en 2019. En 5 ans, le groupe de distribution est passé de 11% de parts de marché à moins de 6%. Cette chute est le résultat d'une série de décisions stratégiques, ainsi que d'une politique tarifaire élevée, qui a conduit à une perte de confiance chez les consommateurs. C'est cette perte de confiance qui a attiré l'attention des vendeurs à découvert qui ont parié à la baisse sur le cours de l'action, ce qui a exacerbé les difficultés financières du groupe. Plus récemment, l'affaire GameStop, qui a eu lieu en janvier 2021, est l'exemple parfait de la puissance des investisseurs particuliers face aux géants de la finance. Certains fonds d'investissement ont à l'époque parié sur une baisse du prix de l'action de cette société de jeux vidéo grâce à la vente à découvert, sous prétexte que la boîte allait se casser la gueule incessamment sous peu. Et a priori, à juste titre. Parce qu'en voyant l'essor des plateformes de vente de jeux vidéo en ligne comme Steam, il se disait que les magasins physiques comme GameStop ou Micromania allaient perdre en popularité, et que ce n'était pas quelque chose qui allait tenir dans le futur. Mais surprise, en s'organisant en masse sur des forums comme Reddit, des investisseurs amateurs et surtout des fans nostalgiques qui voulaient défendre ces lieux de leur enfance ont décidé de contrecarrer les plans de ces fonds d'investissement et se sont mis à acheter des actions GameStop en masse. La conséquence de ça, c'est qu'au lieu de chuter, le cours de l'action s'est envolé, et le 28 janvier 2021, elle atteignait son plus haut niveau, 188 dollars l'action. Alors qu'avant le 8 janvier 2021, elle n'avait jamais vraiment dépassé la barre des 10 dollars. Bon alors en vrai, les vrais spécialistes en commentaire vont me dire Oui mais Hardisk, non c'est pas totalement vrai parce qu'il y a eu un stock split, alors du coup on compte pas pareil. Je sais, oui, vous avez raison en soi, mais je peux pas détailler tous les trucs, sinon ce serait hyper long. Cette action massive a mis en difficulté les fonds d'investissement qui avaient parié sur la baisse des actions de GameStop, et ceux-ci ont été contraints de vite racheter des actions pour couvrir leurs pertes, ce qui a intensifié encore plus la hausse du cours. L'affaire GameStop a permis de soulever des questions importantes sur la régulation du marché financier, et elle a également mis en lumière le rôle des réseaux sociaux et des communautés dans la démocratisation de l'investissement. Là où Hindenburg Research se démarque, c'est par son approche activiste. Avec son équipe, Nathan publie des rapports sur leur site en parallèle de leurs investissements afin de mettre en lumière les fraudes ou les fautes graves commises par certaines entreprises. Nathan défend cette pratique de vente à découvert et affirme qu'elle joue un rôle essentiel dans la révélation de la fraude et la protection des investisseurs et actionnaires face à des entreprises qui essaient de leur mettre à l'envers. Dans la pratique, Hindenburg Research prépare en général son rapport d'enquête sur une entreprise cible pendant 6 mois, voire plus. Le rapport est ensuite diffusé à leurs associés commanditaires et avec Nathan, ils prennent une position courte dans la société cible. La position courte, grosso modo, c'est l'autre nom de la vente à découvert. S'ils ont eu le nez fin et que le cours de l'action de la société ciblé par le rapport baisse, Hindenburg réalise alors un bénéfice. Ce sont des fonds dont le but est de faire de l'argent en débusquant les faiblesses, en exposant les tricheurs et en traquant les entreprises qui seraient surévaluées en bourse ou sur le point de se casser la gueule. Et du coup, bon, vous vous doutez bien qu'ils se font pas que des copains sur Wall Street. C'est pour cette raison que certains activistes choisissent de ne pas montrer leur visage et de ne pas trop faire parler d'eux. D'ailleurs, Nathan Anderson ne cherche pas vraiment la publicité. Par exemple, il refuse les interviews et on sait peu de choses sur sa situation financière ou son statut personnel. Et puis, Hindenburg Research n'est pas coté en bourse, de sorte que peu de règles de divulgation d'informations s'appliquent à son fondateur. Hindenburg Research a donc profité de la chute subséquente du prix de l'action de Nicolas, comme c'est typique dans les opérations à découvert, après avoir publié son rapport qui massacrait l'entreprise et exposait toutes les fraudes et tous les mensonges de Trevor Milton. Nathan, il se pose pas pour autant en conseiller financier, et il indique que les rapports ne sont pas à prendre en tant que conseiller en finances non plus, comme on peut le comprendre avec le disclaimer sur son site. L'utilisation de la recherche faite par Hindenburg Research se fait à vos propres risques. En aucun cas, Hindenburg Research ou toute partie affiliée ne saurait être tenue responsable des pertes commerciales directes ou indirectes résultant de toute information dans ce rapport. Vous convenez de mener vos propres recherches, de consulter vos propres conseillers financiers juridiques et fiscaux avant de prendre toute décision d'investissement concernant la transaction de titres mentionnés dans ce rapport. En plus de leur rapport, Nathan et ses équipes ont une forte présence en ligne et l'entreprise utilise de plus en plus les réseaux sociaux pour diffuser des allégations concernant une mauvaise comptabilité ou des fraudes pur et simple dans les entreprises cotées en bourse. Il faut dire qu'historiquement, les activistes ont pas mal de victoires à leur actif. Un exemple de leur puissance, c'est le cas Enron. En 2000, des activistes de la vente à découvert, avec l'aide de journalistes, ont mis en lumière des irrégularités comptables dans les livres de l'entreprise qui avaient dissimulé à ses actionnaires ainsi qu'au public des pertes financières substantielles. Ces révélations, sur l'une des plus grandes entreprises mondiales de l'époque, ont entraîné une chute spectaculaire de son cours en bourse. Le cours de l'action d'Enron est alors passé de près de 80$ à tout juste 60 centimes. C'est une affaire connue qui a eu des répercussions durables dans le monde de la finance et qui est devenue un symbole de la fraude à grande échelle. Et croyez-moi ou non, on en a aussi fait une vidéo. C'est dingue, c'est comme si on faisait une vidéo sur plein de sujets intéressants et qu'il y avait un bouton rouge là en dessous de la vidéo. T'appuies dessus et tu t'abonnes à ma chaîne. Et comme ça, après, j'ai genre 500 000 abonnés et c'est insane et t'es prévenu à chaque nouvelle vidéo. C'est fou ! L'essor des activistes de la vente à découvert, c'est une véritable révolution dans le monde de l'investissement qui n'est pas si vieille. Si la vente à découvert en tant que pratique financière est aussi ancienne que les marchés boursiers eux-mêmes, elle a connu une transformation radicale avec l'avènement des réseaux sociaux. Un nouveau type d'investisseurs est apparu, les activistes de la vente à découvert, comme on vient de le voir. Et c'est pas forcément au goût de tout le monde. Voilà, je préfère le dire. Même si nous, on aime bien voir des boîtes milliardaires menteuses s'effondrer, on va pas se mentir. Sur le papier, les activistes de la vente à découvert, c'est un peu les robins des bois des temps modernes. Ils sont énervés contre les géants qui mentent et volent l'argent des investisseurs. Mais faut quand même pas être naïf. S'il n'y avait pas cette opportunité de gagner beaucoup d'argent dans l'opération, est-ce qu'ils s'embêteraient à exposer les pratiques frauduleuses des entreprises cotées en bourse ? Peut-être pas, ils touchent quand même une récompense. Traditionnellement, la vente à découvert, c'est une stratégie d'investissement, généralement utilisée par des fonds spéculatifs et les investisseurs, pour se protéger contre les baisses de cours ou pour parier sur une surestimation des actions. Mais c'est rarement aussi extrême que les pratiques des activistes. Eux, ils ont une approche différente. Ils se distinguent des vendeurs à découvert traditionnels par leur volonté active de faire baisser le cours de l'action. Ils veulent que ça se casse la gueule. Et c'est aussi pour ça qu'ils publient des rapports aux multiples arguments en faveur de leur vision. Puis diffusent les dix rapports sur différentes plateformes et réseaux sociaux pour maximiser leur impact. Et ça n'y coupe pas. Les entreprises ciblées voient souvent ces attaques comme des tentatives de manipulation du marché pour générer du profit. Les rapports de ces activistes doivent donc d'être irréprochables, car leur parole est souvent impopulaire et fait l'objet d'un examen minutieux qui peut entraîner des poursuites judiciaires si on pense qu'il y a effectivement eu manipulation du marché. En tout cas, avec Hindenburg, Nathan n'est pas en reste et comptabilise un sacré nombre de victoires. Oui, parce qu'on a mentionné l'affaire Nikola Corporation, mais t'es mal la longue liste de victoires ! En 2020, Hindenburg Research avait sorti quasiment une vingtaine de rapports sur diverses entreprises qui semblaient frauduleuses, telles que l'opérateur de Paris en ligne DraftKings, la société de centrale géothermique Ormat Technologies, les voitures électriques Mulen Technologies ou encore une société chinoise de blockchain et de cryptominage nommée SOS. Le nom est à se taper le cul par terre. En février 2021, Hindenburg Research s'est attaqué une autre entreprise et a publié un rapport hyper long sur Clover Health, une entreprise qui vendait des plans Medicare Advantage, en gros c'est une mutuelle des Etats-Unis quoi. Selon le rapport de Nathan, Clover Health n'avait pas informé ses investisseurs qu'elle faisait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice. Bon, juste un petit mensonge en somme quoi, un truc tout petit, t'inquiète pas, donne l'argent, donne l'argent. L'enquête portait sur au moins 12 problèmes et mensonges allant des pots de vin aux pratiques marketing trompeuses en passant par des partenariats douteux bien cachés. Le rapport ciblait également Chamath Paliaptia, un entrepreneur milliardaire et promoteur d'action. C'est ce mec qui avait introduit Clover Health en bourse dans une opération évaluée à 3,6 milliards de dollars. Hindenburg Research a soutenu que l'entrepreneur avait trompé les investisseurs en ne révélant pas l'enquête en cours lors de l'introduction en bourse de Clover Health. Dans le rapport, il est d'ailleurs précisé que Hindenburg n'avait aucune position sur Clover Health et que par conséquent, dans ce cas précis, l'équipe n'avait aucun intérêt financier direct à faire baisser le cours de l'action de la boîte. Après la publication du rapport, Clover Health a nié en boucle les accusations. En parallèle, la société a annoncé avoir reçu un avis de la SEC qui indiquait que celle-ci avait pris connaissance du rapport de Hindenburg et qu'elle enquêtait sur les allégations décrites dedans. Les actions de la société ont néanmoins chuté de plus de 12% le jour de la publication du rapport mais sont remontées de plus de 3,5% le lendemain à peine, juste après la réponse publique de Clover Health. Le rapport a quand même mis en lumière le rôle que peuvent jouer des entités comme Hindenburg Research dans la révélation de problèmes potentiels au sein des entreprises cotées en bourse. Chaque petite victoire de Nathan a contribué à ce que le monde de la finance tout entier se dise « Ok, il faut faire attention à ce mec ». En octobre 2021, Nathan est même allé plus loin et Hindenburg Research a fait une annonce alléchante. Ils ont offert une prime d'un million de dollars pour quiconque leur fournirait des informations sur les dépôts de la crypto-monnaie Tether et la façon dont elle était réellement indexée sur le dollar. Pour vous la faire courte, Tether, c'est un stablecoin. C'est une crypto-monnaie qui est censée être indexée au dollar et représenter la valeur de 1 dollar américain, dans le but de faciliter les échanges entre crypto-monnaie et dollars virtuels. Et cette entreprise, malgré le fait qu'elle tienne le coup depuis longtemps maintenant, elle a des casseroles au cul depuis un moment, vous allez voir. Cette initiative faisait partie des efforts de Hindenburg Research pour faire la lumière sur la légitimité de l'entreprise qu'ils accusaient de cacher l'origine de ses avoirs. En réponse, Tether a décrit la prime comme une tentative pathétique d'attirer l'attention et a critiqué les motivations de la société de Nathan. La prime a été lancée car Hindenburg considérait Tether comme une préoccupation croissante sur le marché des crypto-monnaies. A noter qu'à cette époque, Hindenburg ne possédait aucune position dans les cryptos. Si personne n'a récolté cette prime en échange d'informations, Tether avait reçu quelques jours auparavant une amende de 41 millions de dollars par la CFTC, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, celle-ci les accusant d'avoir en effet fait des déclarations trompeuses en ce qui concerne ses réserves en dollars américains. La CFTC a également constaté que Tether avait menti sur le fait qu'elle aurait recours à des audits réguliers pour prouver qu'elle maintenait des réserves nécessaires en monnaie fiduciaire. On parle ici du dollar pour soutenir le token Tether. Comme le but à la base, un token Tether doit être égal à un dollar dans les comptes. En 2022, rebelote, Nathan a une nouvelle cible pour se faire un peu d'argent. Et cette personne n'est nulle autre que Elon Musk, qui est à l'époque dans le processus de racheter Twitter. En mai, Hindenburg Research prend une position courte sur la société, juste après l'annonce de son acquisition par Elon Musk. En gros, Nathan et ses équipes ont parié sur le fait qu'Elon, connu pour son impulsivité, tenterait de renégocier ou d'abandonner son option d'achat de Twitter, et que donc l'action allait baisser. Quatre jours plus tard, Elon tente effectivement de se retirer de l'accord, ce qui fait baisser le cours de l'action de Twitter, et hop, Hindenburg est gagnant. En juillet 2022, après qu'Elon Musk ait renoncé à son offre d'achat de 44 milliards de dollars pour Twitter, Twitter poursuit Elon en justice. Hindenburg Research révèle à ce moment que la société a pris une position longue significative dans les actions de Twitter, et prévient que la plainte de Twitter pose une menace crédible pour l'empire d'Elon Musk. Une position longue, ça veut dire que cette fois-ci, Heisenberg espère que le prix de l'action augmente, puisqu'Elon Musk a peu de chances de réussir à se désengager de l'achat de Twitter. Et comme beaucoup le savent, au final, Elon a effectivement conclu l'accord au prix initialement convenu, et toute cette histoire a entraîné un gain d'investissement pour Hindenburg Research dans les deux sens. Mais les exemples y sont de plus en plus impressionnants. Dernièrement, on a surtout beaucoup entendu parler de Nathan et d'Hindenburg Research, parce qu'ils ont décidé de s'attaquer à beaucoup plus gros qu'eux. En janvier 2023, il publie un rapport détaillé sur le groupe Adani, un conglomérat multinational indien actif dans la production d'électricité, mais aussi dans la logistique et l'agro-business. Le rapport affirme que le groupe s'est engagé dans un stratagème éhonté de manipulation d'actions et de fraudes comptables durant des décennies. Ils auraient utilisé un réseau de sociétés écran dans des paradis fiscaux pour gonfler artificiellement les revenus et les cours de leur action. Bref, ça pue de ouf. Le rapport accuse également Gotham Adani, le fondateur du groupe, d'avoir utilisé des membres de sa famille pour commettre de multiples fraudes afin de donner l'apparence d'un empire plus rentable qu'il ne l'était. Et Gotham Adani, en plus de porter le même prénom que la ville de Batman, c'est pas n'importe qui. C'est un milliardaire indien considéré comme un acteur clé de la croissance économique de l'Inde qui a contribué de manière significative au développement de l'infrastructure du pays. Avant le rapport de Nathan, il était considéré comme la plus grande fortune d'Asie. C'est énorme. Gotham Adani a commencé dans les années 80 comme marchand de diamants et il s'est ensuite diversifié à la faveur des réformes économiques mises en place par les gouvernements successifs en Inde. Et en 30 ans, il est devenu l'un des principaux symboles de la réussite de l'économie indienne sur la scène internationale. Aujourd'hui, le groupe Adani est un géant des infrastructures qui possèdent notamment plusieurs ports indiens, mais aussi des mines, des centrales thermiques et plusieurs médias du pays. Mais surtout, Gotham, c'est un proche de Narendra Modi, l'actuel premier ministre indien. Le Financial Times soulignait d'ailleurs en 2020 que depuis l'ascension au pouvoir de Narendra Modi, la fortune de Gotham Adani a augmenté d'environ 230%. Bref, du délire. Bien sûr, les soupçons de favoritisme ont plané sur le milliardaire. Il y a même eu une enquête après que Gotham ait obtenu la gestion de 5 aéroports en 2018. Bizarrement, juste avant ça, la loi venait d'être modifiée et permettait dorénavant à des entreprises sans expérience dans le domaine de participer aux appels d'offres. Pour autant, Gotham risquait pas grand-chose. Et il était certes protégé par sa stature d'homme d'affaires intouchable, mais surtout, sa chute et celle de ses sociétés auraient des répercussions conséquentes sur l'économie de l'Inde tout entière. Le groupe se retrouve ainsi dans le collimateur d'un petit fonds d'investissement américain établi il n'y a même pas dix ans. Dans un article du Guardian, on apprend que Hindenburg Research a appelé le groupe Adani à les poursuivre s'ils estimaient que le rapport, un condensé de plus de deux ans d'enquête, était inexact. La société de Nathan révèle au même moment avoir plusieurs positions courtes sur le groupe Adani et donc maintenant, vous le savez, qu'il parie sur la baisse du cours de l'action, sûrement à cause des révélations à venir. Et ça ne va pas louper. Peu de temps après la publication du rapport, les actions du groupe Adani connaissent une énorme baisse. La valeur boursière de l'Empire de Gotham vient de perdre plus de 70 milliards de dollars. En parallèle, celui-ci voit sa fortune personnelle passer de plus de 100 milliards à 85 milliards de dollars en une semaine à peine. Il va falloir qu'il fasse attention et puis qu'il se serre un peu la ceinture pour finir les fins de mois, Gotham. La vie est dure en ce moment. Le 26 janvier, en réponse à cette attaque de Nathan, le groupe nie les accusations et qualifie le rapport de « tissu de mensonge et d'attaque calculée contre l'Inde ». Rien que ça. Si le rapport d'Hindenburg Research contre le groupe Adani fait plus d'une centaine de pages, celui-ci publie un long document de plus de 400 pages pour essayer de démontrer que les allégations du rapport ne sont que des tactiques de boursicoteurs pour tenter de provoquer une chute du cours de l'action et se faire de l'argent sur leur dos alors que toutes les accusations sont fausses. Ils ont qualifié le rapport de Hindenburg d'être sans fondement et ont menacé d'entreprendre des actions légales. Du coup, on comprend mieux pourquoi l'attaque d'Hindenburg Research via ce rapport est considérée comme un problème non seulement pour Gotham Adani et son groupe, mais aussi pour le pays tout entier. Le groupe s'est endetté au fil des ans pour réussir à mettre en œuvre tous ses projets d'infrastructure. Donc c'est aussi un groupe qui a besoin d'avoir accès à de nombreux nouveaux prêts pour financer et rembourser tout ça. Les accusations du rapport d'Hindenburg peuvent donc avoir pour conséquence de refroidir les banques qui d'un coup se détourneraient du groupe Adani. Il faudrait que quelques semaines pour qu'un groupe de cette taille s'effondre si plus personne ne voulait lui prêter de l'argent et ce serait une catastrophe pour l'économie indienne tout entière. La santé financière des banques qui ont prêté de l'argent à Gotham Adani dépend seulement de sa capacité à les rembourser. Pire que ça encore, le risque c'est aussi que les investisseurs, étrangers ou non, se détournent carrément du marché en Inde car ils n'auront plus du tout confiance dans le pays tout entier. Dans ces nombreuses pages, le rapport d'Hindenburg Research donne un gros coup dans la fourmilière des autorités du pays. Si elles veulent bien faire et garder la confiance des investisseurs, elles peuvent choisir d'ouvrir une enquête basée sur ces allégations au risque d'être accusées de vouloir rentrer dans le jeu de cette campagne anti-indienne. Et du coup de se mettre le gouvernement à dos, c'est compliqué. Après un an de bataille rude sur ce dossier, je suis désolé de vous spoiler, mais Nathan a perdu. La Cour suprême de l'Inde a statué le 3 janvier 2024 que le groupe Adani, tout de même durement touché par les allégations du rapport d'Hindenburg Research, n'avait pas besoin de faire l'objet d'enquêtes supplémentaires. Elle a également ordonné à l'autorité de régulation des marchés du pays de conclure son enquête sur le groupe Adani dans un délai de trois mois. La Securities and Exchange Board of India, la CBI, a donc fermé son enquête sur 22 des 24 allégations portées contre le groupe et la Cour en a profité pour préciser que les rapports publiés par des journaux ou des sociétés indépendantes comme Hindenburg Research ne pouvaient pas servir de base pour ordonner d'enquête complémentaire. Ce sont des documents qui peuvent servir d'éléments d'information, mais qui ne peuvent pas être considérés comme des preuves permettant de mettre en doute le CBI. Gautama Adani n'a pas tardé de se réjouir de cette décision, comme on peut le voir dans ce tweet du même jour, et vient même de regagner sa place d'homme possédant la plus grande fortune du continent asiatique. Bon, on n'oublie pas évidemment que le mec a le gouvernement dans sa poche et que c'est plutôt dans leur intérêt évident de ne pas foutre la réputation du pays en l'air. Il n'empêche que, grâce à cette histoire, Nathan et Hindenburg Research ont acquis une solide réputation comme société à surveiller. Le compte Twitter de Nathan ainsi que celui de sa société ont d'ailleurs gagné un bon nombre d'abonnés à la suite de ce conflit et leur réputation acquise ces dernières années leur ont permis de gagner le prix de meilleur activiste de la vente à découvert deux années consécutives. C'est quand même très spécifique comme récompense, en mode un peu c'est les Oscars quoi, mais les Oscars des gens qui découvrent les fraudes dans les marchés financiers. C'est bizarre et c'est stylé en même temps. Le dernier rapport publié par Hindenburg Research au moment où je tourne cette vidéo concerne l'entreprise Yiheng, une entreprise chinoise fabricante de drones taxis et soulève de nombreux points qui la discréditent. Parmi eux, des allégations de faux revenus ainsi que le gonflement artificiel du carnet de précommande de la société. À ce stade, la société chinoise nie fermement les accusations, c'est donc une affaire à suivre. L'opinion publique sur des sociétés comme Hindenburg Research est en tout cas fortement divisée. Entre ceux qui les voient comme des justiciers qui cherchent à rétablir la vérité et à protéger les investisseurs, et ceux qui considèrent qu'ils agissent dans l'unique but de pousser des sociétés à leur perte et en profiter pour s'enrichir. La vérité est sûrement quelque part entre les deux. Et je serais curieux de savoir ce que vous pensez de cette approche et de la façon de faire de Nathan Anderson et sa société. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez écouter une autre histoire sombre du monde de la finance, allez voir ma vidéo sur Bernard Madoff.